Nous avons comme toujours un très beau programme aujourd'hui, puisque nous avons premièrement une intervention de Raphaël Legrand sur les identités paradoxales des filles d'opéra dans la France du XVIIIe siècle, puis Lauriane Lemasson qui est doctorante, qui interviendra sur « De la quête de son à celle de sens, un parcours pluridisciplinaire au sud de Atitélène ». Et on fera une petite pause, notamment pour faire une vérification technique avec Yana, donc Yana Francova, qui nous parlera de la correspondance de Raniel et des Calzabigi au prince Kaonitz comme témoin de la vie musicale de son temps, présentation de l'édition en cours. Donc, je vais passer la parole à Raphaël, non sans rappeler préalablement qu'est sorti hier le premier tome de l'Histoire de l'Opéra français, auquel Raphaël a participé, notamment en tant que membre du comité scientifique et également en tant qu'auteur. Autrice. Autrice, pardon, excuse-moi Raphaël. Alors, écoutez, je suis tout à fait contente de vous retrouver ce matin, même si c'est assise dans mon bureau, et pour vous parler d'une recherche qui me tient depuis un certain temps, qui est loin d'être terminée, qui est une recherche donc sur Mademoiselle Duval, la deuxième femme à être jouée à l'Académie royale de musique, après Elisabeth Jaquet de Laguerre, et avant Adélaïde Villard de Beauménil, qui, toutes les deux, sont mieux connues, beaucoup mieux connues que cette mystérieuse Mademoiselle Duval. Les gens qui me croisent depuis plusieurs années savent que j'en parle tout le temps, que j'en rêve, et que je mène une recherche assez longue autour de cette personnalité mystérieuse. Mon premier objet, mon premier projet en fait, était de faire une biographie pour donner une identité à une personne donc mal connue, dont on sait à peu près seulement, enfin deux, trois choses de plus, mais enfin qu'elle avait 18 ans en 1736, date de la création de son ballet Les Génies, et qu'elle avait auparavant chanté dans les chœurs de l'opéra. Donc mon idée était de lui redonner une identité pour inciter les ensembles de musique baroque à s'intéresser à son œuvre et à la rejouer. En fait, cela commence, on commence à jouer des extraits des Génies de Mademoiselle Duval, le CMBV s'y intéresse aussi. Donc ça commence finalement sans la biographie que je mets du temps à faire, et c'est très bien comme ça. Alors la difficulté avec Mademoiselle Duval, il y a une série de difficultés en même temps, et ça va être le sujet de ma communication. La difficulté tient en l'absence de prénom, c'est Mademoiselle Duval, c'est normal en fait, dans tous les documents, archives, institutionnelles, la presse aussi, tous les documents qui ont trait au spectacle, généralement les personnes, les hommes comme les femmes, ne sont pas identifiés par leur prénom, mais par leur nom. Alors ça, c'est normal, mais enfin bon, c'est déjà un problème. Alors l'autre problème, c'est que Duval est un nom extrêmement courant à Paris à l'époque, c'est un nom qui est normand, il y a beaucoup de normands à Paris, et j'ai listé, j'ai fait des fichiers Excel avec des centaines de Duval contemporaines de la compositrice, et en fait, je croyais que la difficulté était là, qu'il y avait trop de Duval, mais en fait, elle était encore ailleurs. Alors j'ai entamé cette recherche au début de l'année 2016, et j'ai bénéficié d'une délégation de deux ans à l'IREMUS, je remercie chaudement, et on peut dire que cette communication aujourd'hui est aussi une sorte de bilan d'étape, de bilan d'étape après ces années de recherche. Donc en 2017-2018 et 2018-2019, avant la pandémie, j'ai eu ces deux années de délégation qui m'ont permis de passer vraiment beaucoup de temps dans les archives à Paris, à Lyon et dans plusieurs autres villes de France, beaucoup de temps également à dépouiller les registres paroissiaux et autres documents en ligne. J'avais souhaité compléter ces campagnes en 2019-2020, mais j'ai dû m'interrompre à cause de la pandémie, ce qui retarde la rédaction, d'autant que le projet, je vais vous en parler, a changé de forme. C'est en travaillant en fait qu'on comprend ce qu'on est vraiment en train de chercher. Pour résumer ces premiers résultats, je suis partie d'une personne, mademoiselle Duval, compositrice des génies, et ma recherche a fait apparaître une dizaine de femmes apparentées sur trois générations. Donc apparentées de façon diverse, plus ou moins proche, mais j'ai gardé ce critère faisant partie d'une famille éventuellement par alliance pour pouvoir m'arrêter quelque part. Et sur trois générations, jusqu'à présent, j'ai trouvé une dizaine de femmes qui vivent de la musique ou de la danse, qui en vivent ou qui en ont vécu, ou pour lesquelles cette expertise est importante dans leur parcours de vie. Donc c'est beaucoup, et j'en trouve encore, on va dire. Alors donc c'est une dynastie, mais une dynastie féminine, donc sans nom de famille, sans patronyme au sens propre, car les dynasties, comme dans les arbres généalogiques, sont structurées autour de la transmission du nom du père. Mais c'est une dynastie qui n'a sans doute rien d'exceptionnel, si ce n'est quand même qu'on trouve, là je vois qu'il y a des questions, est-ce qu'il faut que je regarde les questions en même temps ? Oui, on est toujours sur la même diapositive, mais c'est normal. Pour le moment, je fais mon introduction, je vais vous montrer quelques documents. Donc, une dynastie, mais qui sans doute n'a pas quelque chose de tout à fait exceptionnel. on a certainement d'autres dynasties de femmes, de musiciennes, mais qui sont difficiles à identifier parce qu'elles n'ont pas les mêmes noms. Ce qui est quand même exceptionnel dans celle-là, c'est que j'ai trouvé deux compositrices dans la même famille, on va dire. Mais c'est surtout, ce qui est exceptionnel à mon avis, c'est que les œuvres soient restées. Ce n'est pas qu'il y ait eu des compositrices, mais que les œuvres ou des traces d'œuvres aient pu rester. Alors, une dizaine de musiciennes ou de danseuses, alors que l'on en fasse profession ou non, est une affaire, mais qui n'est pas liée au niveau d'expertise, mais au parcours de vie et au milieu social où l'on évolue. Dans certains, c'est une bonne chose de pouvoir gagner sa vie avec la musique. Dans d'autres, au contraire, des sphères plus élevées, on fait de la musique, parfois un très haut niveau, mais sans en faire métier. Alors, comme souvent dans l'histoire des femmes, on tire un fil et toutes sortes de choses qui jusque-là n'avaient pas intéressé grand monde apparaissent. Mais l'histoire des femmes est particulièrement complexe à élaborer, comme l'a bien montré Michel Perrault et tant d'autres après elle, car les archives sont produites, organisées et conservées selon un cadre de pensée patriarcal. Il est beaucoup plus facile de chercher l'identité d'un homme que celle d'une femme du passé. La difficulté s'accroît lorsqu'il s'agit de femmes du spectacle. En effet, comme je l'ai dit déjà, dans les archives institutionnelles et les comptes rendus, on donne le nom de l'artiste sans le prénom. Quand il s'agit d'un nom très courant, comme Mademoiselle Duval, et il y a eu un certain nombre de Duval dans le spectacle à l'époque, ne serait-ce qu'à l'Opéra de Paris, il y a eu beaucoup de Duval. Alors, quand c'est un nom courant, ça prête évidemment à confusion. Donc, mon espoir s'est tourné vers les archives privées pour trouver des prénoms, justement, et les registres paroissiaux. Mais là, d'autres problèmes ont surgi. Non seulement l'état civil de Paris a brûlé, et il n'en subsiste que des vestiges, même si, en fait, les généalogistes, actuellement, font un travail tout à fait extraordinaire en synergie avec les archives départementales et nationales. Et chaque jour, sur Internet, on voit arriver des informations supplémentaires. Mais en travaillant sur cette dynastie, mais aussi sur d'autres chanteuses ou artistes, j'ai progressivement acquis la conviction que le nom de la compositrice, Duval, celui que je connais, le nom Duval, n'est pas celui que l'on trouve probablement dans l'état civil et les actes notariés. En fait, elle est appelée Duval à l'opéra, ou ailleurs, mais en fait, probablement, vous allez comprendre pourquoi je suis arrivée à cette conclusion, ou cette hypothèse, du moins, si l'on trouvait un acte de baptême ou si l'on trouvait des actes notariés, son nom ne serait pas Duval. Je suis même persuadée que j'ai dû voir des registres de notaires où il y avait son nom, mais je ne savais pas que c'était son nom. Donc, le mystère s'épaissit, c'est de plus en plus compliqué. Donc, maintenant, il faut non seulement chercher le prénom, mais il faut aussi chercher le nom. Et le nom n'était certainement pas celui des pères supposés. Duval, c'est le nom de sa mère, mais les pères supposés n'ont certainement pas laissé leur nom à cette fille. Donc, c'est encore un nom pour lequel j'ai peu d'éléments. En outre, dans les actes notariés, la mention de l'activité de chanteuse est généralement absente. Donc, mon équation, on pourrait aussi chercher toutes les chanteuses et puis s'y est d'imaginer, mais généralement, chez le notaire, les chanteuses, les actrices, les comédiennes ne signalent pas leur métier. Donc, mon équation, actuellement, comporte de plus en plus d'inconnus. Et je me garde bien de forcer les hypothèses. J'ai des pistes, j'ai des moyens de chercher. Et puis, j'attends de trouver, de ferrer le poisson. Mais les difficultés même rencontrées dans ma recherche m'ont donné beaucoup à réfléchir sur le statut de ces musiciennes et notamment de celles qu'on appelait les filles d'opéra dans la France du XVIIIe siècle. Donc, j'envisage de ce fait non plus un ouvrage, mais deux. Et là, je remercie Anne Piéju, qui est peut-être là, pour la conversation que j'ai eue avec elle et qui m'a permis d'arriver à cette solution, de faire un ouvrage qui commence à être avancé maintenant sur ce que c'est qu'un réseau de musiciennes apparentés, travail d'histoire sociale sur la France du XVIIIe siècle, et qui pourra intéresser un public d'historien et d'historiennes. L'autre ouvrage, ce sera plus musicologique sur Duval et son opéra « Les génies », car on sait que les livres de musicologie, notamment ceux qui comportent de l'analyse, des partitions dans le texte, suscitent un lectorat plus expert, moins nombreux, mais ils n'en sont pas moins nécessaires et cela me laisse le temps aussi de chercher encore l'identité de cette femme. J'ai beaucoup d'identité autour dans la famille, mais elle, elle reste un peu le point de vue. Donc, je ne vais pas vous parler des résultats, mais je vais plutôt vous poser ce problème de méthodologie que je suis en train de rencontrer tout en travaillant et qui en même temps m'éclaire de façon tout à fait extraordinaire sur ce que c'est que la vie privée, on pourrait dire, de ces femmes qui sont par ailleurs très connues sur la scène. Donc, je vois qu'il y a des commentaires, je ne vois pas la conversation, peut-être que je me la mette, mais en même temps, si ça passe par-dessus, mon PowerPoint, ça va être compliqué. pardonnez-moi si je ne réponds pas tout de suite aux commentaires. Donc, ces questions méthodologiques que je me suis posées, j'en ai déjà exposé quelques aspects dans le colloque Repenser la musique baroque, et là, je m'étais concentrée plutôt sur la question de la validité des sources sur l'historiographie du sujet, et là, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur cette question que l'on peut appeler celles des identités paradoxales ou multiples, ou les statuts divers des chanteuses ou plus largement des chanteuses, danseuses, comédiennes, telles qu'elles apparaissent dans les sources que j'ai fréquentées à la recherche d'un nom. Et pour cela, je vais prendre quelques exemples dans la dynastie qui m'occupent, mais aussi hors de cette dynastie, parce qu'en fait, j'ai croisé des situations qui m'ont particulièrement éclairée. quant à cette question très paradoxale de l'identité, paradoxale probablement pour nous, au XXIe siècle, dans un monde où les cartes d'identité, où au moins les passeports sont obligatoires, où les fichiers de personnes sont nombreux, où la reconnaissance de toutes sortes de choses de la personne étant et fonctionne par ordinateur, il faut imaginer évidemment un monde où l'identité était extrêmement difficile à définir, les usurpations d'identité très courantes. Alors, cette question de l'identité, si l'on prend une définition du Centre national de ressources textuelles et lexicales, ce serait l'ensemble des traits ou caractéristiques qui, au regard de l'État civil, permettent de reconnaître une personne et d'établir son individualité au regard de la loi. Et en fait, c'est un peu ce que je cherche, moi, non pas au regard de la loi, mais peut-être aussi à travers mon regard de la loi, mais moi, c'est pour ma recherche finalement, les traits caractéristiques au regard de l'État civil et reconnaître une personne, établir son individualité. Je me rends compte que ces individualités, ces personnes uniques, en fait, se diffractent à un grand nombre de personnalités publiques ou légales ou illégales, d'ailleurs. Alors, pourquoi prendre cette question par le biais du terme des filles d'opéra, qui est un terme tout à fait péjoratif à cette époque-là ? Parce que, en fait, ça montre bien déjà de quoi il s'agit sur le plan des représentations sociales et des vies et des parcours de vie. Ce mot, « filles d'opéra » dit deux choses, au moins. D'une part, qu'il s'agit de chanteuses, on disait les actrices chantantes à l'époque, à l'Académie royale de musique. Les filles d'opéra, c'est d'abord les filles de l'opéra, l'Académie royale de musique. Mais plus largement, moi, je vais m'intéresser aux chanteuses qui montent sur les planches. Je vais parler aussi de femmes qui sont à la comédie italienne ou à l'opéra comique. Et le mot « filles » est assez polysémique. Il va insister sur le célibat de ces filles majeures, mineures d'ailleurs, émancipées, on va le voir, et majeures. Donc, on dirait des femmes célibataires aujourd'hui. On disait « filles majeures » à l'époque. Filles lorsqu'elles ne sont pas mariées. Il y a des chanteuses qui sont mariées, mais il y en a beaucoup aussi qui ne sont pas mariées parce que le mariage est difficile pour elles, on le verra. Mais le mot « filles » renvoie aussi à leur image de femmes prostituées et de l'opéra comme un grand centre de commerce des charmes des personnes qui sont là. C'est un lieu commun de l'époque, mais on comprend que ce n'est pas non plus uniquement un fantasme parce que la police surveille. Je vais enfin mettre en route après cette longue introduction mon PowerPoint et vous parler un petit peu de ce statut paradoxal pour commencer des filles d'opéra. Elles sont émancipées à partir du moment où elles entrent à l'opéra, ce qui n'est pas le cas de tous les théâtres, mais à l'opéra de Paris, elles sont émancipées, même mineures. On a le cas, par exemple, de Marie-Thérèse Villette qui, on voit ça dans l'ouvrage très précieux de Campardon qui date de la fin du XIXe siècle et qui a réuni un grand nombre de documents de police sur les chanteuses et les chanteurs. Elle a 14 ans et les parents de Marie-Thérèse Villette qui, le père est maître tailleur, vont porter plainte pour rapte parce que leur fille est partie avec un homme qui lui propose de la faire entrer à l'opéra, donc de l'émancipée et évidemment d'avoir aussi une relation avec elle. Alors, savoir quelle est la part de la contrainte et quelle est la part au contraire du désir de cette très jeune fille de mener la vie d'une chanteuse et de sortir de son milieu familial, c'est évidemment très difficile de le savoir, mais c'est très typique de ce côté extrêmement ambigu de cette émancipation qui est en même temps une forme de liberté et en même temps aussi une forme de contrainte. Surtout pour les très jeunes femmes, Marie-Thérèse Villette va débuter à l'opéra en effet et elle n'a pas une voix avec un volume très étendu mais elle va avoir des succès extraordinaires va changer de théâtre et elle va aller à la comédie italienne et à la comédie italienne sous le nom de Madame Larouette elle va devenir une des premières chanteuses très très pollue. Elle avait commencé à l'opéra de cette façon. Donc le problème du consentement de cette entrée dans l'opéra est toujours une question. de façon beaucoup plus rare on peut aussi entrer à l'opéra pour échapper à la tutelle d'un mari c'est le cas de la fille de Sophie Arnoux Alexandrine Sophie Arnoux qui avait épousé très jeune et il me semble bien contre le gré de sa mère d'ailleurs André de Murville qui avait été un mari détestable et violent et donc sa mère a recommandé sa fille elle était déjà retraitée de l'opéra mais elle a recommandé sa fille pour entrer à l'opéra ou dans les chœurs ou comme figurante d'une façon ou d'une autre pour finalement s'émanciper de la tutelle d'un mari enfin ça c'est un cas très rare on va dire le cas fréquent ce sont des mineurs émancipés souvenez-vous que la majorité est à 25 ans alors elles sont émancipées d'une part elles sont stigmatisées d'autre part par l'église elles sont excommunées comme les comédiennes et les comédiens donc elles n'ont pas droit au sacrement mais pour avoir droit au sacrement il faut qu'elles renoncent au théâtre verbalement éventuellement au moment de la mort en fait avant de mourir ou pour recevoir l'extrême onction ou par écrit on va voir un exemple donc elles sont excommunées tant qu'elles sont sur le théâtre si elles renoncent si elles renoncent au théâtre elles rentrent dans la communauté catholique mais si si elles remontent sur la scène elles sont excommunées de nouveau et puis elles sont surveillées par la police on a les fameux dossiers de l'inspecteur Meunier dans les archives de la Bastille dont je vais vous parler mais commençons par oui et puis elles sont aussi entre plusieurs milieux côté paradoxal à la fois libre et stigmatisé à la fois dans issues de familles généralement de familles de la petite bourgeoisie urbaine artisanat commerce et mais qui vont qui vont vivre de leur métier pour beaucoup alors il y a le salaire d'un théâtre quand elles sont salariées par un théâtre mais en plus du salaire d'un théâtre il y a beaucoup de concerts en ville on se rend compte que les choristes de l'opéra ne gagnent pas beaucoup mais on les retrouve dans des concerts en ville où évidemment elles sont décachées donc ce sont des femmes qui sont qui ont une part de liberté grâce à leur indépendance financière alors très relative en fonction de leur notoriété aussi évidemment et puis elles fréquentent alors c'est ça qui est aussi assez intéressant elles fréquentent quotidiennement l'aristocratie les mondes de la finance et du parlement elles sont très proches en fait alors évidemment lointaines d'un côté parce qu'elles viennent de milieux différents inférieurs on est dans un monde très très hiérarchisé inégal mais en même temps ce sont des mondes qui se fréquentent quotidiennement et il y a une proximité qui n'est pas de l'ordre de la comment dire de la hiérarchie sociale mais qui est de l'ordre de la vie quotidienne qui fait aussi qu'il y a évidemment beaucoup de relations illégitimes mais aussi légitimes et des mariages alors pour la question de l'excommunication là j'avais quand même un joli document à vous montrer c'est celui de la renonciation au théâtre de Marie-Jeanne Trial donc Marie-Jeanne Trial elle elle veut se elle s'appelle à ce moment-là Marie-Jeanne Comolet elle est veuve de Jean-Gabriel Comolet et elle va épouser Antoine Trial qui est son camarade au théâtre de la comédie italienne et donc le j'ai noté les dates le 27 juillet 1769 il y a Marie-Jeanne et Antoine signent un contrat de mariage le 29 juillet le 27 juillet le 28 juillet 1769 le lendemain ils retournent chez le même notaire pour signer l'un et l'autre une renonciation au théâtre qui est d'ailleurs libellée exactement de la même façon aujourd'hui est comparue devant les conseillers du roi dotaires à Paris sous ciné la demoiselle Jeanne Milon veuve du sieur Jean-Gabriel Comolet employée des fermes du roi donc il est dans les impôts on va dire mineure émancipée par son mariage l'une des comédiennes italiennes ordinaires du roi donc là on a le métier parce que c'est important ici relativement à laquelle qualité elle est majeure elle est émancipée par son mariage mais aussi majeure parce qu'elle fait partie d'un théâtre royal demeurant à Paris rue française paroisse Saint-Eustache laquelle a dit et déclaré au notaire sous-signé que son intention est d'abdiquer cette qualité de comédienne italienne ordinaire du roi et d'abandonner le théâtre en conséquence qu'elle renonce par ses présentes et pour toujours à la dite profession de comédienne et à pouvoir par la suite monter sur aucun autre théâtre de quelque nature que ce soit qu'il soit de laquelle déclaration et renonciation elle a requis actes au notaire sous-signé qui leur ont retroyé pour servir et valoir ce que de raison etc. bon alors le 28 juillet ensuite le mariage est célébré le 14 août et le 17 août quand on regarde ça c'est le document de droite on regarde dans les registres de recettes de la comédie italienne le 17 août c'est-à-dire trois jours après le mariage et bien on voit deux pièces qui sont données le vieil ramoureux les pièces italiennes et le tonnelier un opéra comique on trouve dans la liste des chanteurs ou des acteurs Trial c'est Antoine Trial et puis dans la liste des actrices Madame Mandeville c'était son nom de scène donc trois jours après tous les deux montent sur la scène après s'être mariés alors est-ce que le curé de Saint-Eustache a été berné est-ce qu'au contraire il a fermé les yeux en se disant qu'il valait mieux finalement les marier plutôt qu'ils vivent dans le péché c'est possible aussi au milieu du 18e siècle il y a une tolérance croissante mais néanmoins cette difficulté du mariage il faut vraiment le vouloir quand même pour se marier quand on est comédienne alors ensuite la suivante on va faire comme ça alors elles sont aussi surveillées et surveillées par notamment l'inspecteur Jean-Baptiste Meunier qui est connu des historiennes et des historiens qui a laissé de gros dossiers sur beaucoup de personnes et notamment les chanteuses comédiennes mais aussi sur d'autres et archives qui ont été retrouvées donc à la Bastille ce sont des textes des documents connus et notamment ce fameux tableau parce que c'était un homme très organisé qui faisait des dossiers et puis ensuite des tableaux avec les listes des amants etc. et là il y a ce tableau l'état des présents des actrices de l'opéra etc. avec leur nom leur âge leur demeure et leurs amants ou greluchons c'est-à-dire gigolos si vous voulez donc les hommes qui sont dans leur entourage une liste au 1er septembre 1752 voilà donc c'était très organisé la surveillance de la police était importante et vous avez aussi toujours dans ces archives qui comptent des milliers de pages l'exemple d'un dossier à la façon de Meunier signé par Meunier il y a d'autres commissaires aussi c'est lui qui a été le plus étudié qui a laissé beaucoup de choses qu'on crédite aussi vraiment de cette organisation très très moderne on va dire d'une police moderne en Paris du 18ème siècle on a ainsi un dossier avec le nom la demoiselle le marquis danseuse à l'opéra rue du Chanfleury donc il y a toujours la question du lieu où on peut les trouver une date et puis ensuite une anecdote une information en fait et on en a une série comme ça pour cette demoiselle le marquis mais pour les autres aussi alors le marquis de Villeroy a eu alors là c'est un peu petit pour moi je vais continuer est en train de perdre ses belles-mères la deux belles-mères en fait le 17 de ce mois à 6h du soir la duchesse d'Aumont mourut en sa 43ème année de la petite Vérole qu'elle avait cependant déjà eu une fois en temps de pandémie je me suis dit que c'était bon c'était un peu de l'humour noir mais on peut avoir deux fois la petite Vérole et en mourir la deuxième fois et samedi dernier vint la demoiselle le marquis mère de sa maîtresse reçut tous les sacrements le lendemain elle m'y ordre ses affaires temporelles pour assurer l'état de sa fille aînée renfermée aux hospitalières etc. et d'un fils de 13 à 14 ans bon alors je passe mais enfin vous voyez cette façon de présenter les choses comme une anecdote assez amusante finalement parce que ce marquis de Villeroy a deux belles-mères celui de la mère de sa femme et la mère de sa maîtresse qui sont toutes les deux malades ou mourantes et puis cette idée d'ailleurs que la mère de la de la danseuse à l'opéra est en train de chercher un notaire pour essayer de mettre ordre à ses affaires et surtout pouvoir transmettre de l'argent à sa fille ce qui va être compliqué parce que c'est possible qu'il y ait un problème d'illégitimité je reviendrai là-dessus alors ces dossiers de Meunier sont absolument extraordinaires parce que vous voyez vous avez des précisions des dates des âges des lieux on a là quelque chose qui donne l'impression avec des marqueurs en fait de véracité qui donne l'impression de quelque chose d'extrêmement bien informé la difficulté de ces dossiers c'est qu'en fait oui je vais rester là c'est que en fait Meunier vous le voyez présente les choses sous forme d'anecdotes et ces dossiers sont utilisés pour en fait être transmis au lieutenant général de police lequel va prendre les anecdotes les plus croustillantes pour les lire à Louis XV donc il y a une forme de rélaboration assez littéraire à certains moments il y a une rélaboration de la réalité et est-ce que c'est d'ailleurs vraiment bien la réalité ou est-ce que c'est la rumeur et en fait on se rend compte en travaillant que Meunier travaille à partir de la rumeur il a beaucoup d'informateurs le pari est complètement rempli de mouches c'est-à-dire d'espions et il va moins rechercher quelque chose d'extrêmement précis que de travailler sur la rumeur et c'est ce que ont montré plusieurs personnes notamment Arlette Farge dans son très beau livre un grand classique un avis fragile violence et pouvoir et solidarité à Paris où elle a travaillé sur ses archives les gazetins de la police où elle montre en fait que ce qui est dit ce qui est rapporté c'est ce que l'on dit et c'est ça qui est important pour la police c'est savoir ce que Paris pense c'est pas de savoir ce qui est vrai c'est savoir la rumeur et comment déjouer les problèmes qui pourraient être liés à la rumeur et puis plus récemment en 2011 je crois le livre de Robert Michamblade qui s'appelle Les ripouts des lumières qui donne une bonne idée de ce qu'ils pensent des policiers de cette époque corruption policière et révolution et qui est consacré pratiquement entièrement au fameux Jean-Baptiste Meunier qui fait un travail absolument extraordinaire de trac de ce personnage qui est digne d'un roman d'espionnage après peut-être qu'il va trop loin dans ses tortueuses recherches mais en même temps il montre très bien à quel point il y a une sorte de fictionnalisation des archives qu'il y a des modèles littéraires aussi au texte et au dossier de Meunier ce qui fait que quand on travaille sur ces archives il ne faut pas du tout se faire prendre aux marqueurs de véracité les dates les âges les lieux il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont inventées ou totalement approximatives donc elles sont surveillées mais pour nous ce sont des documents qui sont difficiles à utiliser alors maintenant je vais vous parler un peu de la question du nom qui est la question centrale pour moi c'est alors une femme peut avoir évidemment beaucoup de noms dans sa vie son nom de naissance son nom ou ses noms d'épouse et dans le cas d'une femme de spectacle un nom de scène un surnom alors prenons l'exemple de Marie-Jeanne Trial elle est née Marie-Jeanne Milon c'est le nom de son père elle débute à la comédie italienne sous le nom de mademoiselle Mandeville on l'a vu elle épouse Jean-Gabriel Comollet donc elle devient madame Comollet elle continue un peu elle continue à jouer sous le nom de Mandeville veuve de Comollet elle épouse Antoine Trial elle devient madame Trial c'est comme ça qu'elle est connue et les premiers biographes lui attribuent à tort parce que je me suis rendu compte c'est pas vrai un troisième mari M. de Moron donc en fait on peut la trouver sous cinq noms différents vous voyez le type de difficulté déjà propre tout simplement à la vie d'une femme et en plus une femme de spectacle qui a un nom de scène selon les documents on va trouver des noms différents il y a aussi la question des surnoms par exemple les deux sœurs du Val donc l'aînée c'est ces deux sœurs qui sont chanteuses et l'aînée et la cadette la cadette étant la compositrice des génies donc l'aînée a comme surnom la constitution c'est un surnom permanent en fait toute sa vie on va l'appeler la constitution et la cadette a des surnoms le bref la légende aussi qui sont des surnoms temporaires pendant vraiment dans son entrée à l'opéra on l'appelle le bref ou la légende et puis ensuite la légende aussi quand elle fait jouer son opéra et puis ensuite on va parfois parler d'elle en disant c'est la sœur de la constitution constitution c'est un surnom qui reste qui a fait beaucoup rire à l'époque parce que en fait la constitution c'est la constitution ou la unigénitus ou la bulle unigénitus qui est une bulle papale qui a mis le feu aux poudres dans la seconde guerre du jansénisme au 18ème siècle et on attribuait la paternité de cette femme en fait on pensait que le père de la constitution était en fait le nonce du pape qui était venu défendre cette bulle auprès de Luc XIV et puis après Uréjan donc c'était une comment dire une allusion à quelque chose de très brûlant dans l'actualité mais en fait maintenant que je commence à travailler aussi autour de cette personne la sœur de la compositrice des génies je me rends compte que c'était peut-être pas vrai il y a d'autres pistes aussi pour des pères potentielles alors autre problème quand on cherche des noms vous avez la question des registres paroissiaux qui sont organisés autour des patronymes si on prend le nom d'une chanteuse comme Jeanne Lemaignan qui a chanté à l'Opéra Comique qui a chanté à Lyon aussi sous le nom de Mademoiselle Briand elle épouse le oboïste Joseph Grégoire Bureau on a par exemple dans les archives de Lyon les registres de baptême de Lyon donc vous avez l'acte de baptême d'un fils de Jeanne Lemaignan donc c'est Louis fils du sieur Grégoire Bureau musicien à l'Académie royale de Lyon et donc vous voyez que là on met son métier et la demoiselle Marie-Jeanne Lemaignan sa femme on ne dit pas qu'elle est chanteuse elle est plus célèbre que son mari et donc c'est très difficile si on ne le sait pas déjà de savoir que c'est une chanteuse et en plus si on cherche Marie-Jeanne Lemaignan dans les actes dans les registres paroissiaux c'est difficile aussi parce que les enfants vont être aussi bien en marge des registres que dans les tables vont être au nom du père et non pas au nom de la mère donc si l'on veut chercher les femmes il faut tout regarder les listes sont en fait pas très utiles ensuite quel nom l'artiste va prendre sur scène alors je vous donne quelques cas de figure vous avez Sophie Arnoux qui est célibataire qui est restée célibataire et qui a le nom de son père Sophie Arnoux c'est le nom son nom de naissance Mademoiselle Duval elle, elle est née hors mariage Duval et le nom de sa mère qui était danseuse à l'opéra Marie Antier qui est une grande chanteuse de la même époque épouse Jean Duval elle est mariée assez jeune avec Jean Duval mais elle va chanter sous son nom de naissance Antier sous lequel elle a débuté donc elle est mariée mais elle chante sous son nom de naissance par contre Justine Favard elle est née cabaret du Ronseret elle débute sous le nom de Mademoiselle Chantilly et se rend célèbre sous son nom d'épouse Madame Favard et puis Rose Dugazon alors là c'est encore plus compliqué elle est née Louise Rosalie Lefebvre et elle va épouser un acteur de la comédie française Jean-Baptiste Gourgaud dit Dugazon et elle prend le nom de scène de son mari pour l'état civil elle a le nom civil de son mari Gourgaud c'est Madame Gourgaud en fait mais pour tout le monde elle a le nom de scène de son mari c'est Madame Dugazon elle va se séparer très vite de son mari qui est un mari violent et elle va garder le nom de scène de son mari donc vous voyez qu'il y a toutes sortes de solutions possibles dans les nombreux noms qu'une femme de spectacle peut avoir et bien il y a des choix différents ce qui ne simplifie pas quand on cherche autour d'une personne quand on est mal mais pour les hommes aussi à l'époque il y a une variabilité et même une créativité au domestique je vais dire là je prends un exemple évidemment dans l'aristocratie les différents membres d'une même famille ont des titres parce qu'ils ont des titres différents ont des noms différents aussi et changent de noms en fonction des successions mais dans une famille de la finance comme celle des vouignies une finance qui monte des notaires et de la finance qui accède à la noblesse parlementaire notamment vous avez toute une série de frères vouignies Jean-Simon Jean-Marie Jean-Valentin Pierre-Marie et Barthélémy et en fait pour se distinguer les uns des autres ils prennent un nom de terre sans avoir un titre aristocratique mais ils prennent un nom de terre alors il y en a un qui est vouigny de Folny il y en a un autre qui est vouigny d'Inerville il y en a un autre qui est vouigny de Bokestan et on va les appeler d'Inerville de Folny plutôt que vouigny c'est quelque chose qui est très courant à cette époque le fait de se rajouter un nom de se trouver un nom c'est c'est très courant dans le milieu que fréquentent les filles d'opéra justement alors maintenant je vois que le temps passe il ne me reste peut-être plus beaucoup de temps je vais peut-être aller vite oui si on fait un petit peu de débat voilà donc je vais aller un petit peu plus vite je vais parler rapidement du mariage en disant qu'en fait il y a deux types de mariage un mariage égal qui est dans le même milieu et pour effacer le stigmate on va dire de la fille d'opéra ou un mariage inégal qui est de se marier avec un aristocrate un grand financier un parlementaire et ça arrive souvent et ça fait scandale souvent il y a quelque chose qui est de l'ordre quand même d'un stigmate qui ne se perd pas donc j'avais des exemples que je ne devais pas prendre mais je vais vous montrer pour finir des questions qui se posent avec des arbres généalogiques compliqués que je trouve maintenant je découvre je constitue des arbres généalogiques mais qui avec ces problèmes de nom sont assez compliqués alors je vous donne un exemple Louis-Augustin en grand vicomte de Fontpertuis c'est une noblesse parlementaire récente d'une grande famille janséniste mais qui était un homme plutôt lui-même plutôt débauché et qui a vécu un certain temps avec une danseuse de l'opéra Rose-Madeleine de Châteauvieux et qui en a eu un enfant et cet enfant a longtemps finalement en grand commençant à se faire vieux s'est rendu compte que ça serait son seul héritier donc il va épouser la danseuse Rose-Madeleine de Châteauvieux et de ce fait légitimer son fils il pouvait le faire parce que c'était pas un fils adultérin je vais pas rentrer dans le détail mais il y a toutes sortes de hiérarchies aussi entre les bâtards mais il pouvait légitimer son fils donc voilà un couple avec un enfant légitime et ce fils va se marier avec une femme d'une famille parlementaire réputée Marie-Marguerite Jogue de Villerie mais en même temps il a une liaison avec une chanteuse Marie-Jeanne de Vallon et il va avoir une fille de cette chanteuse et en même temps il me manque un ah zut il me manque ça il ne s'affaire rien vous l'avez peut-être pas mis il a un fils avec sa femme légitime et il a une fille avec Marie-Jeanne de Vallon à un mois de distance parce que bon il avait deux femmes en même temps on va dire ce qui est très intéressant c'est que cette fille a été baptisée sous le nom d'Elisabeth en grand sous le nom du père d'habitude les enfants ne sont pas baptisés sous le nom du père il y a beaucoup d'extraits d'actes de baptême falsifiés là il y a le nom du père mais je me suis rendu compte que les personnes qui sont venues témoigner par les marraines pour l'acte de baptême étaient en fait une tante de Marie-Jeanne de Vallon et un ami quelqu'un de la famille donc ils ont fait baptiser l'enfant sous le nom du père et certainement réclamer au père de l'argent pas une reconnaissance légale c'est difficile avec les deux enfants qui naissent en même temps et une femme légitime mais enfin il y a eu une réclamation quelconque qui a fait que le grand-père Louis-Augustin en grand furieux contre son fils l'a fait enfermer à Saint-Lazare par lettre de cachet et ensuite il l'a déshéritée complètement alors cette Elisabeth en grand cette fille baptisée sous le nom d'en grand en fait par la suite est devenue religieuse elle était organiste à l'abbaye de Montmartre et donc une musicienne aussi mais le nom d'en grand a complètement disparu et quand j'ai essayé de retrouver ce qu'elle était devenue pendant la révolution et après la révolution comment elle avait vécu la dissolution du monastère et bien elle n'était plus sous le nom d'en grand elle était sous le nom de Guérinville j'ai fini par trouver le lien entre les deux et savoir que c'était elle voyez la complexité donc là on a une famille de parlementaires avec trois générations de musiciennes une danseuse une chanteuse et une une organiste dans un monastère mais quand on fait quand on voit l'arbre généalogique de cette famille il n'y a que la femme qui a été épousée légitimement Châteauvieux qui est qui apparaît et d'ailleurs personne ne se doute que c'est une danseuse parce que Rose Madeleine de Châteauvieux ça pourrait faire un nom noble finalement et j'ai fini par comprendre que c'était une danseuse de l'opéra voilà un peu le genre de complexité qu'on peut retrouver et comment en fait quand je vous parle d'une dynastie c'est une dynastie avec des femmes qui ont des noms différents qui ont des noms parfois empruntés parfois des noms de la mère parfois des noms du père parfois des noms inventés et qui en fait s'invitent dans les interstices des arbres généalogiques où d'habitude elles n'apparaissent pas du tout donc voilà j'avais évidemment d'autres choses à dire mais je vais m'arrêter là pour laisser place aux questions alors voilà pourquoi j'ai du mal à trouver le nom de Mademoiselle Duval parce que je pense en fait que c'est un nom qui a été forgé pour un faux acte de baptême comme pour sa sœur et en fait tous les noms sont possibles il faut que je trouve des indices qui me permettent d'aller sur sa piste et pour ça je crois qu'il faut que j'ai de la chance j'en suis au point où j'ai essayé tous les moyens logiques et maintenant c'est la chance qui va me sourire ou non merci Raphaël pour cette passionnante restitution d'enquête je suis sûr qu'il y a plein de commentaires de questions Riyad alors j'ai juste une question concernant la surveillance des des filles de l'opéra comme elles avaient un rapport avec l'aristocratie donc je voudrais savoir est-ce que voilà la police elle était confiée à surveiller aussi l'aristocratie et en faveur de qui et après pour aussi pardon terminer pour l'opéra en fait la comédie d'une manière générale c'était des institutions royales et donc en fait je ne comprends pas le paradoxe en fait que ça soit donc ce sont des institutions royales et en même temps surveillées par la police donc je ne comprends pas très bien le paradoxe oui c'est pas c'est pas c'est pas impossible non en fait le gros problème qui se pose en fait pour les privilégiés dont les policiers sont quand même les agents et bien c'est d'éviter que des fils de famille perdent leur fortune en achetant des diamants pour les chanteuses de l'opéra voilà c'est ça en fait je dis les choses de façon un peu brutale mais c'est ça la question c'est la question de la parce que ce qui compte énormément à cette époque c'est la transmission d'un nom et d'un patrimoine dans les familles privilégiées et il faut pas qu'un jeune homme rompe la chaîne et puis alors entretenir une fille d'opéra et lui donner de l'argent c'est au contraire c'est plutôt à la mode mais dilapider toute la famille tout l'argent de la famille ça par contre c'est dangereux et donc cette surveillance est finalement moins consacrée aux femmes elles-mêmes sauf qu'il y a un côté voyeuriste on voit bien dans l'anecdote que j'ai donnée il y a un côté voyeuriste on se délecte de ce type d'anecdote ça fait sourire mais d'un autre côté le sérieux c'est en fait l'argent des familles et de faire en sorte qu'ils ne soient pas dilapidés merci Zélia qui voudrait poser une question également un grand merci Raphaël surtout parce que ce n'est pas du tout l'époque de ma recherche mais j'ai trouvé au 19e siècle en ce moment justement c'est la seule compositrice de l'inventaire qui est à l'origine de ma recherche et je suis soulagée par votre pardon justement par ta présentation parce que c'est exactement ça j'ai mis la elle n'existe pas et maintenant vous m'avez donné plusieurs indices j'ai cherché de toutes les façons possibles j'étais en train de lire hier Florence Loney justement et c'est plus proche de 7e justement cette fille elle a publié sa paix en 1853 mais vraiment je ne la trouve pas maintenant vous m'avez donné beaucoup d'indices je veux je veux chercher c'est intéressant ce n'est pas justement le sujet le plus le plus important de ma recherche mais comme elle est la seule compositrice de l'inventaire il faudrait justement la trouver au moins de donner une identité comme vous avez bien remarqué justement c'est triste c'est un problème qui est lié à l'histoire des femmes parce que les archives sont plutôt pensées de façon patriarcale en fait mais bon en cherchant bien on finit par trouver mais c'est plus long oui ça m'a fait penser oui oui au moins une piste justement ça me fait remarquer j'étais en train de parler sur le comédienne le chanteuse de l'opéra il a une chanteuse justement dans mon inventaire qui revient toujours sur un art musical mais parce que elle était chanteuse de l'opéra oui mais elle était mariée avec un duvernois et alors là elle était reconnue elle était adulée elle était applaudie par les publics dans l'art musical justement à cause du nom de son mari justement c'était une famille musicale importante au 19ème mais alors merci beaucoup c'était passionnant et je suis très contente d'avoir d'écouter il y a Catherine qui voudrait intervenir également oui bonjour à tous et à toutes merci beaucoup Raphaël je suis contente de t'entendre de loin en loin pour voir comment l'enquête progresse il y a évidemment moi aussi j'ai ma propre marotte comme vous le savez qui est madame et il y a beaucoup de points communs il y a aussi pas mal de différences notamment sur la question du stigmate puisque ça ne se pose pas vraiment dans les mêmes termes au 16ème siècle avant que les femmes montent couramment sur les planches des théâtres et la question que je me posais c'est celle un peu de la chance et un peu provoquer la chance et une des choses que moi j'ai pu comprendre c'est que il y avait un problème aussi comment dire de laisser de publiciser les origines de Kazulana mais il y avait plein de gens qui savaient donc il y a différents cercles en fait et différentes manières de construire son image en fonction de jusqu'où on veut aller et du coup je me posais la question pour mademoiselle Duval est-ce qui savait selon toi en fait et en général pour les femmes de ton corpus qui connaissaient leur histoire familiale et du coup si tu arrives à répondre à cette question qui n'est pas simple évidemment on peut imaginer qu'il y ait des sous-textes qui fassent allusion à ça et qu'il faudrait évidemment décrypter alors moi j'ai comme tu la difficulté la difficulté c'est qu'en fait les femmes qui sont à l'opéra très souvent ont des partenaires multiples donc déjà vous voyez sur le tableau du policier Amand et Greluchon donc il y a des partenaires multiples donc c'est toujours difficile quand même de reconstituer une paternité mais en fait ce qui compte c'est pas la paternité réelle on n'aura jamais de preuves mais c'est celle qui est attribuée et alors on a on a des exemples en effet de paternité attribuée dans le cas de Duval il y a ce nonce du pape très bien mais c'est pas ça qui va me donner le nom de la fille parce que un cardinal romain qui a une fille avec une danseuse de l'opéra c'est pas c'est pas ça qui va me donner le nom de la fille alors que moi j'ai besoin du nom en fait pour trouver d'autres actes les actes notariés et comprendre quelle est sa vie en fait mais plus ça va plus je me dis que cette paternité attribuée l'a été dans le milieu parlementaire qui était très très violemment gallican et c'était une façon de fronder Rome que d'attribuer une fille au nom du pape alors donc ça simplifie pas mais par contre là j'ai pas eu le temps d'en parler il y a des indices dans les prénoms parce que parfois les parents ne donnent pas leur nom de famille mais donnent le prénom j'ai un exemple j'ai des exemples comme ça mais c'est comme il y a des prénoms qui sont quand même courants à une époque c'est pas facile non plus oui mais il y a certainement des gens qui savaient bien sûr est-ce qu'il y avait des gens qui savaient ce que tu cherches en fait c'est un peu la question et qui aurait pu du coup le sous-entendre d'une manière ou d'une autre non parce qu'en fait le nom de l'acte de baptême le nom qu'on va retrouver chez le notaire c'est le nom que personne ne connaît c'est le faux nom elle devait bien connaître son prénom quand même elle devait bien se faire le prénom oui 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 le prénom oui bien sûr ça oui je propose pour une dernière question de François Picard avant qu'on passe à l'intervention suivante oui merci merci beaucoup Raphaël pour cette présentation et puis merci à Niramus pour cette session je voudrais intervenir juste sur la question des femmes des noms et puis des occultations pour dire comme tu disais Raphaël par hasard moi c'est par hasard mais on commence malheureusement à s'y habituer où je suis tombé sur le cadre de l'occultation du nom d'une femme c'est malheureusement j'en ai averti notre bien-aimé délégué à l'égalité et tout ça malheureusement dans une histoire de la musique qui est proposée par un de nos collègues en notre nom à tous pour l'ancien CNED et qui est toujours là c'est je ne sais pas le prononcer donc je le donne comme ça c'est du du brésilien qui était une femme compositrice pianiste élève de Hermann Scherchen qui a qui était une grande inspiratrice pour Luigi Nono Bruno Maderna ils étaient étudiants ensemble à la fameuse école d'été de Darmstadt et elle a inspiré Luigi Nono sur un rythme ce qui nous a alerté ce qui a alerté mes étudiantes c'est que Michel Fischer reprenait puisqu'il s'agit de lui reprenait le terme de entre guillemets rythme nègre sans mettre des guillemets ce qui est quand même extrêmement fautif et choquant et dans toutes les notices y compris à la Philharmonie de Paris etc on dit que c'est un rythme et dans la bibliographie les lettres de Luigi Nono il dit c'est un rythme qui m'a été donné par Katunda et Michel Fischer a oublié de dire que c'était un rythme qui lui avait été donné à Nono et c'est comme s'il était arrivé comme ça parce que non seulement il est nègre mais en plus il n'a pas d'origine donc ça c'est un cas qui est actuel parce qu'on n'a pas encore réussi à faire corriger le texte où on transmet voilà l'occultation du nom des femmes sur la de nomastique comme on dit je ne connais pas beaucoup ces noms-là elle s'appelait Eulice Katunda avec un C du nom de son mari elle a assez vite divorcé elle a gardé son nom d'artiste Katunda mais elle l'a écrit avec un K et donc on a deux graphies quand elle est mariée quand elle est plus mariée elle n'a pas repris son nom comme on dit en français parisien de jeune fille voilà donc si Zélia qui est là évidemment peut nous en parler puis aider à ce qu'on parle d'elle plutôt que de de son absence ce serait formidable merci beaucoup en fait en fait l'histoire est écrite avec les biais des personnes qui l'écrivent donc c'est un cas absolument fréquent extraordinairement fréquent là en travaillant sur Trial Madame Trial j'ai trouvé un passage qui était vraiment très très éclairant dans une dans une très très bonne thèse sur la musique à Nancy et donc l'auteur de la thèse René de Poutot qui est excellent c'est pas c'est absolument pas une critique contre lui mais c'est typique de la de la façon dont on écrit l'histoire avec ce qu'on est toujours et avec ce que son époque est aussi il a trouvé dans des mémoires à Nancy la mention de la concert qui avait été donnée par Madame Trial son mari et Narbonne Narbonne c'était un autre chanteur de la comédie italienne donc c'était Madame Trial son mari et Narbonne parce qu'en fait Madame Trial était beaucoup plus célèbre en tant que chanteuse que son mari et quand il a mais aujourd'hui on se souvient du nom de Trial Ténor Trial parce que c'est un type de ténor et donc dans les annexes de la thèse on a Madame Trial son mari et Narbonne et dans le texte de la thèse il écrit de mémoire il écrit et d'ailleurs il y a des artistes de la comédie italienne qui sont venus à Nancy et par exemple Antoine Trial sa femme et Narbonne c'est typique mais bon qui ne l'a pas fait jette la pierre aux autres parce que c'est on écrit avec ce que notre époque pense les choses qui ne l'a pas fait Merci.